Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agnews.info La une de la presse sénégalaise reçue ce vendredi à Agnews est dominée par les réactions de religieux sénégalais sur l'attaque du journal satirique français Charlie Hebdo. Le procès de Karim Ouad avec l'audition hier du témoin Abdoulaye Job, ancien ministre de l'économie et des finances. Les scandales notés dans l'actuel de certaines structures publiques, la politique et d'autres sujets. Sur l'attaque de Charlie Hebdo, le quotidien ouvre sur le président du conseil supérieur islamique du Sénégal, Ian Cham, qui caricature les tueurs et estime que ce ne sont pas des musulmans, ce sont des satans. Selon le journal en France, la traque des présumés meurtillés se poursuit. L'attaque contre le journal français, c'est un affront lavé, estime pour sa part à la une de Direct Info le marabout Ahmed Khalifanias, ancien ministre conseiller dans le régime libéral. Le procès de Ouad Fils fait la une de la tribune avec le témoin Abdoulaye Job qui soutient Karim était un bon travailleur. Sur l'acquisition de beaux et titres fonciers, ce quotidien écrit à sa une que Abdoulaye Job blanchit Karim Ouad. De son côté, le populaire se focalise sur les révélations de l'ancien ministre qui explique comment Abdoulaye Ouad contournait ses ministres. Karim Ouad ne m'a jamais demandé un service illégal, témoigne Abdoulaye Job dans l'Asse. Libération affiche à sa une le rapport d'audit sur la gestion de la mairie de Géjouaï sous l'équipe municipale sortante et parle du royaume des Magoui. Direction du patrimoine bâti de l'Etat, la Bamboula d'Alioumara, titre la soulignant que ce DG a casé son frère retraité et lui payé un million de francs CFA. En politique, l'essentiel des quotidiens parle également de cette dissolution par la Cour suprême du bureau municipal de Kaulak, dirigée par le ministre de la Femme Maria Massar pour non-respect de la parité. La Cour suprême Gifle Maria Massar écrit Libération à côté de la tribune qui note que le bureau a été dessous mais le maire sauvé. « Je ne suis ni méchant ni rancunier », dit Macky Sall dans l'Observateur qui reprend ses propos tenus lors d'une audience au palais présidentiel sur la pluralité des candidatures à la présidentielle de 2017. Le populaire titre Macky prit à son propre jeu. Le journal rappelle qu'en 2012, l'actuel chef de l'Etat s'était battu contre la candidature unique de Bénon. Affaire Assé-Lormita, l'opposition écrit à Macky et saisit la Cour suprême, titre Walfadri, informant qu'elle veut faire annuler la transaction. A ça, une, l'Observateur donne les chiffres alarmants des accidents de 2014 au Sénégal et détaille 12 547 accidents, 22 441 victimes, 433 morts. Selon l'Observateur, Dakar bat les records avec 5653 accidents, 8 225 victimes dont 126 morts. Le quotidien Enquête donne le nouveau visage du trafic de drogue au Sénégal qui s'est féminisé. Les Sénégalais sont devenus des avaleurs. L'aéroport, zone de passage privilégiée de la cocaïne, Dakar Bamoko, le cordon du Brown, explique Enquête. Pendant ce temps, le témoin informe que la douane sénégalaise a collecté plus de 570 milliards en 2014. Parlant de la rencontre état-syndicat patronat, le soleil souligne que l'essentiel du point des cahiers de doléances 2013-2014 validé. C'était tout pour votre interview de presse du jour. Bonne lecture.